Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de la vaccination. La vaccination est une démarche thérapeutique dont le but est de stimuler le système immunitaire de façon spécifique avec un immunogène. Celui-ci stimule de façon forte le système immunitaire afin d'obtenir une protection contre un pathogène donné. La vaccination fait en général appel au phénomène de mémoire des lymphocytes. L'origine de la vaccination commence avec Jenner qui fait l'inoculation de la vaccine. C'est un pathogène mortel pour les vaches mais pas pour les hommes. Cependant, elle a beaucoup d'épitopes communs avec la variole. Donc, l'inoculation de la vaccine amène à une protection contre la variole. Les objectifs de la vaccination. Donc, il y a deux objectifs. Le premier est d'apporter une protection immunitaire contre un pathogène en mimant l'infection sans ses conséquences pathologiques. C'est un phénomène qui est donc actif, stimulant le système immunitaire à long terme. Donc, c'est le cas avec la vaccine de Jenner. Autre objectif, c'est de combattre rapidement un pathogène qui a pénétré dans l'organisme en fournissant des anticorps spécifiques produits par un autre organisme. Ici, c'est un phénomène qui est donc passif et qui fournit une immunité à court terme. Donc, les patients ne seront pas protégés pour une autre infection par le même pathogène s'il n'y a plus l'apport en anticorps. L'immunisation passive, elle peut se faire de façon naturelle par transfert placentaire d'IGG et le transfert d'IGA dans le colostrum qui est le premier lait maternel ou de façon artificielle avec des anticorps anti-rhabiques, anti-venins ou anti-cangrènes. Le premier à avoir mis ce système en place est le docteur Pasteur avec le vaccin bien connu contre la rage. Il a donc injecté des anticorps anti-rhabiques provenant d'un autre individu pour combattre rapidement le virus. Cette pratique se fait encore pour le tétanos quand les gens n'ont pas fait le vaccin normal et qu'ils sont infectés. On a donc l'immunisation active aussi. Donc, la voie naturelle, c'est par les infections auxquelles on est soumis durant tout le long de notre vie. Et la voie artificielle, par les vaccins auxquels nous sommes soumis constamment. L'immunogène, maintenant, je vais vous parler de ça un peu plus en détail. Donc, il y a plusieurs natures d'immunogènes. Donc, on peut avoir affaire à des organismes vivants atténués. Donc, ils sont atténués par mutations qui inhibent leur multiplication. Cependant, on doit les conserver au froid pour éviter toute nouvelle mutation qui pourra avoir l'effet inverse de celle que nous avons procurée. Donc, c'est le cas pour la rougeole, la rubéole, la varicelle, l'hépatite A, la tuberculose. On peut aussi bien tuer directement les organismes. Donc, c'est le cas aussi pour la grippe, la rage, la coqueluche ou la typhoïde. Ou alors, prendre seulement quelques épitopes. Donc, c'est le cas pour les fractions subcellulaires. Donc, les épitopes, c'est les motifs sur les pathogènes qui sont reconnus spécifiquement par les anticorps. Donc, c'est le cas pour la coqueluche, méningite, grippe. Ou bien des toxoïdes. Donc, ce sont des toxines inactivées. Donc, c'est le cas pour le tétanos, la diphtérie, le choléra. Et on espère pouvoir amener comme immunogène l'ADN pour combattre la tumeur de la peau. Résultat, ce qu'il y a de plus important à retenir, c'est quand même que plus une substance est immunogène, plus la réponse immunitaire sera forte. Maintenant, l'immunogénicité. Donc, elle dépend de deux paramètres. Elle dépend en premier lieu de la complexité de la substance. Donc, il faut des préparations complexes avec des molécules de grande taille qui seront donc plus immunogènes. Car elles auront beaucoup d'épitopes possibles et de peptides longs ou courts. Donc, on aura une activation de l'infocyte 4 et 8. Elle dépend aussi de la nature biochimique. Donc, on sait que les glycoprotéines et protéines ont une forte immunogénicité. Les polysaccharides, beaucoup moins. Cependant, c'est ce qu'il y a sur la paroite bactérienne. Un manque de chance. Les acides nucléiques qui composent l'ADN sont très peu immunogènes. Et les lipides, alors là, il n'y a pratiquement aucune réponse. Maintenant, la préparation vaccinale. Donc, on ajoute des adjuvants ou des substances coadministrées avec les préparations pour augmenter l'immunogénicité. Donc, on a deux types d'adjuvants. On a les incomplets, qui sont les huiles minérales qui prolongent la vie de l'immunogène dans l'organisme. Car l'huile qui entoure diffuse lentement dans les muscles et sous la peau. Et nous avons les complets, qui sont des huiles minérales plus des parois bactériennes qui stimulent les systèmes humains. Cependant, c'est interdit chez l'homme car la réponse est trop violente. Petite parenthèse, dans le vaccin pour H1N1, l'huile utilisée est de l'huile de foie de requin. Et pour finir, nous allons parler des voies d'administration. Donc, on a deux voies principales d'administration. Qui sont la voie intradermique qui permet de prolonger la durée d'exposition. Et la voie orale pour augmenter les anticorps A, qui sont des anticorps produits par les ganglions de la gorge. Et voilà, j'espère avoir répondu à vos questions concernant la vaccination. Et je vous dis à bientôt sur netprof.fr.